Yo salut à tous et bienvenue sur le camp.jp Aujourd'hui à midi, Sun God, enfin à 13h à peu près Sun God a sorti les nouveaux modèles de lunettes de soleil Modèle 2018, c'est donc les Sierra's, c'est celle-ci C'est un modèle que je trouve assez féminin Qui moi ne me va pas, alors que toutes les lunettes de Sun God m'allaient plutôt bien jusqu'à maintenant Celui-là clairement ne me convient pas Je le trouve assez féminin Alors, avant de parler des défauts et du pourquoi je ne l'aime pas Enfin des défauts, si tant est qu'il y en est Ça reste très subjectif Actuellement, moi j'utilise tout le temps des Renegades C'est réellement la paire de lunettes de chez Sun God que je sur-kiffe Elles vont bien à mon visage, elles me protègent bien Mon premier critère pour une paire de lunettes C'est que ça me protège bien du soleil Putain de moustique de merde C'est que ça me protège bien du soleil Donc j'aime bien les Renegades parce qu'elles descendent bas Et elles vont loin sur le côté Du coup elles protègent bien même du soleil qui arrive en bas Les Pacebreakers sont très confortables Mais ne descendent pas assez bas pour moi J'ai quand même un gros trou là à la place de l'œil Donc il faut que le verre arrive assez bas pour revenir sur la pommette Les Renegades font ça très bien Quand je mets mes Renegades, elles descendent assez bas Elles me protègent pile là où il faut Elles sont suffisamment légères D'un point de vue style, je trouve que c'est cool aussi Si je me mets un peu plus loin, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble Ça fait des gros pavés de verre Mais je trouve que c'est supporté, ça va bien Les Renegades par contre, comme toutes les lunettes en dehors des Pacebreakers Vous avez une vis qui vient tenir la fixation ici Qui vient tenir la branche sur la monture Sur les Sierras comme sur les Pacebreakers, ça n'y est plus C'est un nouveau mécanisme de pop and lock Qui vient verrouiller automatiquement votre lunette Et il n'y a aucune vis, c'est le plastique qui se tient lui-même Et ça c'est une tuerie Rien que pour ça, c'est vraiment 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 bon Ça ne casse pas, c'est ultra solide Les lunettes sont garanties à vie et personnalisables De la même manière que les Renegades Que les Pacebreakers, etc. le sommes Et ce mécanisme de fixation des branches sur la monture Est vraiment juste trop bien Parce que perso, j'ai quand même eu assez régulièrement Des petits problèmes sur mes Renegades Si vous regardez, là il y a une vis qui redépasse par rapport à l'autre J'ai toujours eu une branche, moi, où la vis déconne un petit peu Alors après, peut-être parce que je joue un petit peu avec aussi Ou parce que je m'en sers vraiment énormément Et j'en prends pas trop soin pour être très franc Mais elles fonctionnent parfaitement bien Elles sont absolument pas défectueuses Sur les Sierra, si je les mets Alors le traitement reflet est largement plus performant Si vous voyez juste par-delà ma fenêtre Le téléphone est fixé avec une coque quadlock sur la vitre Mais ça fait féminin quoi Les branches sur le côté, ça fait limite petit truc papillon, etc. Et avec mon visage, clairement, ça ne va pas C'est des lunettes que je vois bien pour une fille Ou pour un mec avec les cheveux longs, un visage assez fin Moi j'ai un visage un peu carré, un peu dur Et ça ne me va pas trop Donc encore une fois, si je ne me mets pas la branche dans l'oeil, c'est mieux Encore une fois, les Sierra ici Qui pour moi, pour ma tronche, ne descendent pas assez bas C'est un peu comme des classiques, mais plus élancés, plus affinés je trouve Pour moi, ne descendent pas assez bas ici Et ne viennent pas assez loin sur le côté Alors que les Renegades, perso je surkiffe Libre à vous de voir Les deux sont au même tarif Les Classics 2, je ne sais plus Mais le tarif de celle-ci est indexé sur le tarif de celle-là Donc réellement, c'est à vous de voir Il y a au milieu la paire de Classics Qui est le modèle Celles-là sont très rondes, celles-là sont très carrées Et au milieu, il y a le modèle standard qui va bien à tout le monde Donc je pense que plus on va vers celle-là Plus on est sur un modèle masculin Plus on va vers celle-là, plus on est vers un modèle féminin Mais ça ne veut rien dire non plus Parce qu'il y a des filles à qui celles-là vont très très bien Comme il y a des filles à qui celles-là n'iront peut-être pas J'en sais rien Il faut à vous de voir En fonction des lunettes que vous avez l'habitude de porter Là réellement, aujourd'hui, je ne peux pas vous conseiller Et c'est un peu problématique pour moi Parce que c'est la première fois qu'une paire de lunettes Sun God ne me va pas Et donc même si je les adore Je suis obligé de vous dire C'est forcément des super bonnes lunettes Les verts sont incroyables C'est les mêmes verts, les 4K Optics que là Les montures sont incroyables et c'est durable, etc Je suis très fan de ce système de fixation De fermeture des branches J'aimerais qu'ils le mettent sur les Renegades Mon petit doigt me dit que ça ne devrait pas tarder Et que les Renegades devraient avoir un jour prochain Des fixations comme ça Alors je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine, etc J'en sais rien, mais c'est à l'étude Perso, je vais me recommander une autre paire de Renegades Parce que j'attendais de voir celle-là en sortie Elles ne me vont pas Les Renegades restent dans mes préférés Je recommande une paire de Renegades Je vous fais des gros bisous J'espère que cette petite vidéo de 5 minutes Vous aura permis de voir la différence peut-être Entre les deux modèles Et de voir à quoi ressemble le modèle Shiraz Je ne fais pas plus long Je vous fais des bisous Et à très vite Ciao, ciao